Louis Sandriquet avait fait pas mal tourner, vous l'avez constaté, et d'ailleurs étrangement le président du Havre, qui était monté au créneau la dernière fois, en disant que ça fosse un choc, ne s'en est pas ému, gros turnover depuis plusieurs jours. Oui, depuis la qualification à Barcelone, il y a eu trois matchs, Lyon, Lorient et Le Havre, il a procédé à une large revue d'effectifs, parce que sur ces trois matchs, il a utilisé 21 titulaires différents, donc quasiment deux équipes, et si vous regardez le nombre de changements qu'il a fait d'un match à l'autre, neuf entre Lyon et Lorient, et dix entre Lorient et Le Havre. Oui, c'est ce qui s'appelle une bonne gestion d'effectifs, après je pense qu'il est aidé aussi, parce qu'il joue tous les trois jours, ce qui est un peu différent d'une gestion quand tu joues toutes les semaines, de ne pas faire jouer à Kylian Mbappé pendant deux semaines, parce que s'il ne joue pas un week-end, ça fait quand même sauter deux semaines de compétition, je pense que c'est différent, mais après je reste persuadé qu'il va avoir une gestion complètement différente entre la Ligue des Champions et le championnat, et que son équipe type, il l'a trouvé déjà pour la Ligue des Champions et qu'il y aura peu de turnovers. C'est ce qu'a amené Lucien Riquet, c'est ce que les autres n'ont pas fait, et les résultats donnent le raison, une bonne gestion d'effectifs. Tout le monde est concerné, c'est très bien. Après il y a le cas Mbappé, parce que tout le monde est monté au créneau, quand Mbappé n'a pas joué, c'est pour ça qu'il n'est pas bon, tout ça, mais je pense qu'il a fait lui en donner raison, et c'est pour ça que les entraîneurs sont là, c'est pour bien gérer leur effectif. Non mais Mbappé, mercredi, tu l'avais joué, il n'y avait rien à dire, il était très fort. Non mais je veux dire, il y a eu une polémique à un moment donné, il y a eu un débat quand il n'a pas été mort. C'est une fausse polémique, c'est vraiment une fausse polémique. Qu'est-ce que vous retenez hier, la volonté farouche du PSG de protéger sa série d'invincibilité peut-être, cette égalisation dans les arrêts de jeu, il s'est déjà marqué en fin de match contre Clermont ? Moi je trouve ça bien, parce que ça permet tout simplement déjà de ne pas avoir des joueurs qui se blessent, dans des moments cruciaux, et puis en plus de ça, ça permet de garder tout le monde concerné, tout le monde est important, et quand je joue à l'entrée de Gonzalo Ramos à la fin, qui est là, qui est décisif, c'est important pour la confiance déjà du groupe, mais aussi pour les joueurs. Et lorsque vous allez arriver là en demi-finale de la Ligue des Champions, c'est là où il faut souligner ce qu'il vient de dire, c'est que les blessés, ça a toujours été une grosse galère pour le PSG les années précédentes. C'est la première année où ils ont tout le monde. C'est la première année où ils font tourner, ils faisaient toujours un équipe, ils étaient très conservateurs les anciens. Et Paris pourra a priori fêter son titre le 12 mai au parc et sur canal, ce sera donc un dimanche soir avant-dernière journée, ce qui devrait être également la dernière sortie d'Ambapé sous le maillot du Paris Saint-Germain devant le public parisien, donc ce sera un événement. La proximité du match de Ligue des Champions a sans doute joué dans la prestation des Parisiens hier. Dortmund s'est de son côté également craché lourdement hier après-midi à Leipzig. Que vaut aujourd'hui l'équipe de la Roure ? Comment aborde-t-elle cette demi-finale ? Regardez le reportage sur place d'Anthony Wolstein. Grosse fessier donc pour le Borussia, désormais distancé par Leipzig, qui n'est pas sûr du tout de jouer de la Ligue des Champions la saison prochaine, à moins de remporter l'édition 2024. Il faudrait avoir 5 qualifiés en Allemagne, donc Dortmund a quand même une chance. Il faudra se débarrasser du Paris Saint-Germain. Est-ce que le Borussia est plus fort ou moins fort que celui que Paris a affronté cet hiver ? Ce n'est pas simple à analyser. En tout cas, le ressenti, après avoir vu notamment les dernières prestations, c'est que c'est une équipe qui, je trouve, joue encore un peu mieux au ballon, notamment grâce à l'arrivée de Sancho au Mercato de l'hiver. Et par contre, je les trouve encore plus friables que lors de la phase de poule. Donc je pense qu'il y aura vraiment des coups à faire. Il y a beaucoup de lenteur au niveau de leur charnière centrale, notamment avec Matoumol, ce qui est peut-être blessé, mais on verra. Mais en tout cas, si le PSG joue en transition, comme ils l'ont fait face au Barça, ça devrait passer. On revoit les buts inscrits hier par Leipzig face à Dortmund. Leipzig a vraiment mis en lumière tous les défauts de Dortmund. C'est une équipe qui est fébrile défensivement et qui est souvent pris de vitesse dans la profondeur. Oui, ils ont par contre des qualités mentales. Moi, j'ai vu le match contre l'Atlético de Madrid. Ils sont capables de faire des bonnes choses. Mais c'est vrai que, comme le disait Laure, ils concèdent beaucoup d'occasions, ils sont là. Et ils n'ont pas les individualités de Paris. Paris, pour moi, est archi-favori. Avec toute la prudence nécessaire, lorsqu'on parle de foot, ce sport très imprévisible. Sur le papier, je ne parle pas. Oui, c'est meilleur. Oui, bien sûr. Il a raison. S'ils sortent le même match que contre l'Atlético, où ils marchaient sur l'eau, ils sont capables de tout aussi. L'Atlético a eu 4-5 occasions très nettes qu'ils n'ont pas validées. Ils n'ont pas plongé. Dortmund, au Mercato d'hiver, s'est acheté un côté gauche tout neuf, Sancho, alors qu'il est reparti un peu à zéro, mais qu'il est en train de se retrouver. Et alors, Madsen... Il ne jouait pas hier. Oui, hier, il ne jouait pas, mais mercredi soir. Latéral gauche qui vient de Chelsea, ça va vous parler. Offensivement, il est souvent exceptionnel. Attention. Parlons de Paris. Si vous voulez parler de l'indualité, moi, je vais parler de l'avant-centre. Il est très fort. C'est cool. Je vais parler de Salizer. Ça, c'est des très bons joueurs. Je pense que c'est supérieur à ça. Et Malen, le meilleur buteur... Ils vont nous faire toute l'équipe. Finalement, ils ont levé l'équipe. Ils méritent d'être en demi-midi. Vous êtes en train de vous faire peur. Non, mais non, mais non, il y a trois minutes. Paris, 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 Paris est favori. Ils sont énormes, en fait. Paris est favori. Offensivement, ils sont capables d'avoir des grands joueurs. Mais par contre, cette équipe de Dortmund, elle a des défauts qui correspondent aux qualités des Alliésiens. C'est ça, c'est ça. De Mbappé, de Dembélé, qui pourraient piquer et leur faire très mal dans le dos de la défense. Et je voudrais qu'on parle du Paris Saint-Germain et du 11 que va nous sortir Louis Sandriki. Est-ce que, selon vous, il va sortir le 11 qu'il a venu à Barcelone ? Est-ce que c'est tout les dans le bronze, ça ? Pour moi, oui. Pas de surprise, oui. 100%. 100% sûr. Sur la forme. Par rapport à ce que j'ai vu hier soir aussi, j'ai vu l'heure qu'il sortait à la 45e minute, Marc Ignos qui sort à la 60e, il avait préparé déjà, il avait fait sa gestion du temps de jeu. Déjà, le milieu de terrain et l'attaque, c'est cette configuration-là qu'il a utilisée sur trois des quatre matchs à élimination directe. Donc là, il y a vraiment une tendance qui s'est dégagée. C'est plus derrière où il y a eu des changements aussi dus à des blessures, à des suspendus, comme Hakimi face au Barça au match allé. Mais là, il tient peut-être... Il a montré que quand il faisait des compositions cohérentes avec des joueurs à leur poste et avec aussi une tendance à faire des transitions rapides et pas que de la possession, c'est là où il faisait très très mal. Donc j'espère, en fait. En fait, j'espère qu'il va mettre cette compo, mais j'imagine que oui. Il s'est rassuré avec celle-là. Non, mais le truc, c'est qu'il adore les surprises. Non, il ne l'en fera pas cette fois-ci. Je suis persuadé qu'il va faire un truc. Il n'y a plus de kinderfork. Est-ce que sur la forme du moment, est-ce que Gonzalo Ramos ne m'arrêterait pas une place de titulaire ? Même s'il a un profil qui peut se prendre avec l'axial, alors que bien que ça bouge et que tout le monde permute devant. Je l'ai trouvé très emprunté les six premiers mois et puis là, il monte en puissance. Alors, je ne dis pas qu'il va débuter le match. Je dis simplement que c'est une option en cours de match. C'est un avance-centre, un vrai avance-centre, réceptionneur de centre, point d'appui, comme il l'a montré hier. Super jeu de tête, comme il l'a montré hier. Point d'appui aussi. Et puis c'est ça, t'enlève qui ? Si tu le mets, t'enlève qui ? Pendant le match, il peut faire 30 minutes. Non, je sais, mais si tu veux le mettre titulaire, il faut aussi se dire... Non, mais titulaire, il ne mettra pas. Sur les quatre matchs contre la Real Sociedad et contre le Barça, il a joué 5 minutes. Il est rentré une fois. Là, peut-être qu'avec ses performances récentes, il va jouer la terre à droit. Il va rentrer un quart d'heure, 20 minutes. Après, ça dépend de l'histoire du match. Ça dépend de l'histoire du match. Le rendez-vous, en tout cas, notez-le bien. Double rendez-vous, parce que dès mardi, sur Canal Plus Foot, il y aura Bayern, Real Madrid et puis donc Dortmund PSG, mercredi, dès 19h. Dès 19h sur foot avec Eric Benard et puis 19h50, en clair, sur Canal, Canal Champions Club. Ça y est, le PSG est officiellement champion de France, les amis. Monaco a perdu sur la pelouse de Lyon. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par foot. Le foot, c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es sûr de continuer, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est bon, on est parti. Alors, le PSG est officiellement champion de France. Même si un peu plus tôt, après le match né du PSG contre Lyon, à relu, c'est enrique qui a estimé que son équipe est déjà champion. Donc, ce n'était pas encore le cas de Manier officiel. Mais là, avec la défaite de Monaco sur la pelouse de Lyon, le PSG est officiellement champion de France. Maintenant, est-ce que le PSG est un bon champion? Est-ce que c'est un beau champion? Moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de beau champion. Il n'y a pas de mauvais champion. Il y a juste un champion. Si tu étais champion, ça signifie que tu étais régulier dans l'ensemble de la saison. Ça signifie que tu étais meilleur dans l'ensemble que tes concurrents. Aussi simple que ça. Parce que le championnat, c'est la régularité. Le championnat, ce n'est pas la coupe. C'est la régularité. Si tu étais champion, ça signifie que tu étais régulier dans l'ensemble de la saison. Aussi simple que ça. Après, on peut tirer quelques petits trucs du PSG, notamment sa défense. Je trouve que défensivement, le PSG doit encore progresser. Il doit s'améliorer défensivement puisque ça concède beaucoup de casions. Ça concède beaucoup de casions. Ce PSG, là, les gars, c'est 29 buts encaissés en 31 matchs. 29 buts encaissés en 31 matchs. 31 matchs, 29 buts encaissés. Sois en bureau, quasiment un but par match. Casiment. Et lorsque tu as un but par match, pour moi, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que tu t'appelles quand même le PSG. Ça signifie qu'en Coupe d'Europe, tu vas encaisser le but. Et ça se voit. Quasiment, tous les matchs du PSG, le PSG encaisse le but. Pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas du tout une bonne chose, les gars. Le PSG, offensivement, ça tient la route. ça a marqué beaucoup de buts. La preuve, ce sont ses débuts marqués en 31 matchs. Ce sont ses débuts marqués en 31 matchs. Soit environ 2,5 buts par match. C'est énorme, non ? Ce n'est pas le grand barré de Gordula, mais ça a marqué quand même les buts. Offensivement, tu peux compter sur le PSG. Mais défensivement, il y a vraiment, il y a vraiment des lacunes. Il y a vraiment des lacunes défensivement, les gars. Il y a des lacunes. Et ce n'est pas que sur le papier, le PSG n'appelle défenseur. Puisque lorsque tu vois Marquinhos, Lucas Hernandez, sur le papier, ça tient la route. Ça tient la route sur le papier. Sur les Hakimi, sur les Nio Mendes, ça tient la route. Mais je ne sais pas pourquoi ça consède beaucoup de buts. Je ne sais pas pourquoi ça prend beaucoup de buts. Ce PSG là prend beaucoup de buts. Beaucoup de buts. C'est 29 buts pris en 31 matchs. Les ligues 1. Donc, le PSG, les amis, ça a également consacré beaucoup de matchs nuls. Beaucoup de matchs nuls, les gars. Beaucoup de matchs nuls. C'est 10 matchs nuls en 31 matchs. En 31 matchs, on est à 28 victoires, 10 matchs nuls et une petite défaite. 10 matchs nuls, je trouve que c'est beaucoup. Je trouve que faire 10 matchs nuls, pour moi, c'est beaucoup. Lorsque tu es le PSG, 10 matchs nuls. Donc, ça fait environ 1 match sur 3, tu fais matchs nuls. Ça signifie que 1 match sur 3, tu fais une contre-performance. 1 match sur 3, tu fais une contre-performance. Donc, le PSG doit s'améliorer. Après, ils sont en demi-finale, Dormone également, ils ont des défauts. Dormone, le défaut, majeur, c'est la défense. La défense du bourgeois, Dormone, est très très lente. Je pense que Kylian Mbappé et Ousmane Dembule, ils vont vraiment se régaler. Ils vont vraiment se régaler, puisque c'est ce genre de proie que Kylian Mbappé aime. C'est ce genre de proie que Ousmane Dembule aime. Les équipes qui ouvrent le jeu, les équipes qui laissent le boulevard dans le dos. Donc, partage-moi de vos ressentis par rapport à cette magique. Est-ce que le PSG est un beau champion ? Je m'attends et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'artiquer la cloche de la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.